Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de la photographie avec le test d'un matériel, une télécommande pour flash, la Godox X Pro. Ce type de télécommande vous permet de contrôler plusieurs flashs pour les déclencher à distance et ainsi organiser vos sources de lumière pour réussir les effets souhaités sur vos photos. Voyons donc aujourd'hui si elle fonctionne et si elle fait ce qu'on lui demande, mais juste avant, place à l'intro ! Pour resituer la marque, Godox est une marque d'accessoires de lumière pour photographes d'origine chinoise. Au fil des ans, en proposant des produits d'excellente qualité et à des prix super compétitifs, elle s'est taillée une belle réputation. Je vous en parlais justement dans une vidéo que je vous remets en fiche en haut à droite de votre écran, avec un flash Cobra de la marque dont je suis hyper satisfait. La télécommande X Pro de Godox sera justement l'allier parfaite pour ceux qui souhaitent utiliser plusieurs flashs pour réaliser leurs photos. En intérieur comme en extérieur, ou encore pour ceux qui souhaitent simplement que la lumière du flash soit déportée, si vous n'utilisez qu'un seul flash, elle sera parfaite. En plus de vous permettre de contrôler le déclenchement de plusieurs de vos flashs à distance, elle vous permet de changer à distance les réglages de vos flashs à la volée. Vous pouvez donc changer le mode d'exposition, la puissance, etc. sans vous déplacer jusqu'au flash. Cette télécommande est dotée d'un écran de contrôle qui la rend hyper intuitive. Elle permet de contrôler jusqu'à 16 groupes de flashs. L'ergonomie est calquée sur celle des flashs de la marque, si bien que si vous utilisez déjà des flashs Godox, vous allez très facilement vous y retrouver. Pour chaque groupe de flashs que vous allez définir, vous allez pouvoir changer son mode de luminescence comme par exemple en mode manuel ou en mode TTL directement depuis la télécommande qui va alors transmettre le réglage au flash par onde radio. De la même façon, vous allez pouvoir modifier la puissance du flash. En TTL par exemple, vous allez pouvoir demander une sur ou une sous-exposition par tiers d'IL par rapport à la valeur nominale calculée par le TTL. Pour le mode manuel, vous allez pouvoir indiquer des valeurs de 1 sur 1 à 1,256 de la puissance avec pour chacun de ces paliers des paliers intermédiaires de tiers d'IL, ce qui offre une excellente précision et beaucoup de latitude pour des réglages très fins. Elle permet également d'utiliser des fonctions stroboscopiques si vos flashs en sont dotés et tous les flashs de la marque Godox en sont dotés. Pour le confort, à l'usage, l'écran est rétroéclairé, ce qui permet de faire des réglages aisés même pour les shootings nocturnes et ça c'est quand même un gros plus. Pour ce qui est de sa portée, Godox annonce une portée théorique de 100 mètres. Je ne l'ai pas testé la distance jusque là, mais sur mon jardin, à une trente-quarantaine de mètres, pas de souci, le déclenchement se fait parfaitement. Comme il est très rare de shooter aux flashs en étant très éloigné de son sujet, on peut donc considérer qu'avec une telle portée, elle sera suffisante pour couvrir l'ensemble des cas d'usage qui pourraient se présenter à vous. La transmission qui est effectuée est d'ailleurs compatible HSS, c'est-à-dire qu'elle permet de shooter même avec des vitesses d'obturation au-delà de la vitesse de synchronisation théorique de vos flashs, et ce jusqu'au 1 huit millième de seconde. À environ 6 mètres de distance de mon sujet, je n'ai vu aucun souci, même à cette vitesse. La lumière a parfaitement le temps de diffuser et d'imprégner le capteur, sans que l'obturateur ne vienne créer de souci dans l'exposition globale sur l'image. À savoir également si vous utilisez des flashs de studio de la marque Godox disposant d'une lumière de modelage, qu'on peut aussi retrouver sous l'appellation de lumière pilote, la télécommande vous permet d'allumer ou d'éteindre ces lumières selon votre besoin, ce qui est également extrêmement pratique et ce qui est un gros gain de temps en studio si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en fonction de quand vous avez besoin d'allumer ou d'éteindre vos lumières. Pour ma part, j'ai donc bien sûr acheté le modèle S, S pour Sony, mais sachez que Godox la propose également pour à peu près toutes les principales marques de boîtiers. Il y a en effet une version Canon, une version Nikon, une Fujifilm, une Panasonic, une Olympus et une Pentax. Bref, vous devriez normalement pouvoir trouver votre bonheur quel que soit votre équipement. En termes de prix, on est sur quelque chose qui est vendu moins de 80 euros, alors qu'elle offre toutes les options proposées par des grandes marques beaucoup plus chères, comme les marques constructeurs ou encore des marques comme Profoto. Et cerise sur le gâteau, elle peut permettre de contrôler certains flashs constructeurs que vous auriez déjà achetés préalablement, moyennant l'usage d'un Godox X1R qui ne coûtera que 40 euros et qui pourra même être moins cher quand il est packagé par deux ou trois, comme on le trouve sur certains sites, ce qui va encore faire baisser votre facture d'équipement globale et vous permettre de réutiliser des flashs que vous avez en stock. L'alimentation de cette télécommande se fait avec deux piles AA. Pour ma part, j'ai des Eneloo Pro que j'adore, je vous en avais déjà parlé lors du test du flash, et avec une paire d'Eneloo Pro chargée, vous pouvez shooter facilement une journée complète avec la télécommande sans aucun souci. En gros, vous allez pouvoir tenir à peu près 1200 clichés sans tomber en panne de piles. C'est donc extrêmement confortable et si vous avez ne serait-ce que quatre piles sous la main, vous êtes largement sûr de pouvoir tenir n'importe quel reportage. Au final, encore une fois, je suis extrêmement satisfait de la marque Godox. Leur flash m'avait fait très bonne impression, avec un CRI très élevé, une très bonne puissance et une stabilité de la balance des couleurs, quelle que soit la puissance, pour un tiers du prix des flashs constructeurs. Eh bien, cette télécommande X-Pro de la marque Godox fait tout aussi bonne impression. Elle est bien pensée, de bonne facture en termes de construction, et elle est performante. Elle offre toutes les possibilités que l'on est en droit d'attendre d'une telle télécommande, et là encore, pour environ 25 à 30% du prix des équivalents de grandes marques. Bref, clairement, ne vous privez pas pour vous équiper, car le rapport qualité-prix est tout bonnement excellent. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent, juste en regardant des publicités. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye !